En RDC, violence entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre à Kinshasa, un bilan provisoire fait état d'au moins 14 civils tués et 17 morts parmi les forces de la police. Au Nigeria, la force aérienne dévoile des images des frappes aériennes au présumé bastion de Boko Haram dans l'état de Borno. Lundi, au moins 8 personnes ont été tuées dans une fusillade attribuée aux islamistes de Boko Haram. Au Niger, les universités publiques ont été fortement paralysées par une grève déclenchée par des enseignants et des étudiants qui protestent contre les retards de paiement des salaires et des bourses. L'ex-chef de guerre congolais, Boscon Taganda, a entamé son douzième jour de grève de la faim dans sa cellule aux Pays-Bas, refusant toujours de comparaître à son procès pour crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada